coucou alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec des repas assez idéaux en fait donc il y aura une première journée en cinq repas différents des repas en fait qui sont plus dilués caloriquement donc c'est pour ça qu'il y en a cinq et aussi une deuxième journée qui sera concentrée en trois repas comme ça vous aurez les deux versions vous pouvez faire celle que vous voulez et j'espère que ça va vous plaire et ne faites pas attention à mes cheveux ils sont gras parce que je fais des bains d'huile pour commencer cette magnifique journée j'ai mangé des bananes bien mûres avec des myrtilles que j'ai sorti du congélo il ya une heure repas suivant en fin de matinée quatre magnifiques poires des williams vertes avec un peu de céleri sur droite en bas il ya aussi des figues séchées et de la laitue nature ensuite troisième repas cru c'est magnifique n'est ce pas trois jolies pommes avec des dates d'aiglecknour et des branches de céleri quatrième repas avec quelque chose de cuit alors là c'est des spätzle végétaliens donc c'est des sortes de pâtes allemandes et la sauce elle est riche en glucides et pauvres en graisse ça c'est très important pour perdre du poids donc dedans il y a des champignons de la passata des herbes du sucre du sel et de la pâte de curry mais on peut aussi utiliser de la poudre de curry et en petit accompagnement de la laitue encore et voilà le dernier repas cuit de la journée donc comme vous le voyez il ya du maïs en conserve des pois chiches en conserve et aussi des pommes de terre et du potimarron cuits à l'eau le goût de tous ces légumes était déjà super bon mais pour la petite gâterie j'ai rajouté deux cuillères et à soupe de guacamole végétalien alors pour le repas de ce matin ce petit déj en fait je vais finir les bananes bien mûres qui restaient d'hier il a d'autres là elles s'ouvrent elles veulent être mangées regardez regardez donc là on a cette banane moyenne avec le reste de myrtilles c'est une myrtille congelée et avec du sucre pour que ce soit super bon et pour me donner de l'énergie parce que j'ai besoin de peps même quand je ne fais pas de sport et de l'eau et je vais mixer tout ça dans le blender voilà il y en a pour 1,4 litres et avec ça je suis tranquille jusqu'à midi ensuite en milieu d'après midi je vais me faire un jus de céleri et de pommes voilà j'ai enlevé les feuilles du céleri j'ai découpé les pommes et je mets tous les morceaux là dedans voilà la quantité obtenue et les déchets entre les repas je bois de l'eau c'est ce que je fais tout le temps et de temps en temps peut être une ou deux fois par mois je me fais du jus avec des légumes et des fruits quoi et que des choses que je trouve bon goût pas des trucs amers ou et ensuite pour ce midi je prends du riz de camargue ça ressemble un peu à du riz pour risotto des champipi bon c'est sûr que frais ce serait meilleur mais bon là j'ai pris ça ensuite du maïs doux en conserve aussi je pense que je prends le reste et pâte de curry jaune merci chérie une cuillère à soupe entière c'est méga méga bon ceux qui adorent le fromage peuvent remplacer le goût par ça par exemple ou la levure alimentaire et pour accompagner je vais prendre de la laitue que j'ai lavé au préalable et je la conserve dans un sachet plastique au frigo ça doit faire ouais dix mois que j'ai ce sac donc le riz cuit et dedans j'ajoute le curry comme ça le curry va être bien imprégné et je rajoute pas de lait de coco pas d'huile c'est super clean voilà le riz est assez cuit pour moi j'aime bien quand c'est bien cuit mais bon chacun ses préférences et je vais mélanger avec ça tout de suite et voilà bon appétit pauline je précise que j'ai pas encore bougé mes fesses aujourd'hui je pense que j'allais marcher cet après moi et pour le dîner je me suis découpé des bâtonnets de pommes de terre donc en dessous je mets du papier sulfurisé au dessus aussi on les réutilise et hop je mets au four pendant une heure à 250 degrés voilà maintenant je prépare la sauce pour tremper les frites de pommes de terre sans huile j'ai mis un peu de passata au fond là là je mets aussi un peu de curry en pâte mais sinon je mettrais la poudre de curry à la place je vais aussi rajouter un peu de sel pas grand chose un peu de sucre pour adoucir l'acidité de la tomate des arbres de provence parce que c'est toujours bon du moins quand c'est sale parfait non je vais réchauffer ça sur le feu pour que ça puisse bien fondre bien se mélanger voilà le dîner est prêt donc j'ai des bâtons de céleri que je vais tremper dans mes sauces et aussi des pommes de terre au four là avec les quignons de pain le reste de mon chéri donc guacamole est là le reste d'hier et là c'est la passata mélanger des épices miam et là c'est la passata mélanger des épices miam à la place du pomme de la porte